Le ministre des Transports Le ministre des Transports Le gouvernement de la République, ici représenté par le ministre des Transports, pour le dépôt de cet important projet de loi, et surtout pour le bien exposé présenté lors des travaux en commission. Félicitations au monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au lendemain du malheureux événement des écarts, les Camerounais attendaient des actes forts de la part du gouvernement. Le gouvernement a bourné. Et Dieu sait, il y en a eu des procès de loi de vérification compétente, ayant abouti à des lourdes de peine pécuniaire. Récemment, l'élection d'Unspède, en mémoire aux victimes de cette catastrophe, et aujourd'hui le dépôt de ce projet de loi, régissant le secteur ferroviaire, qui arrive la fin de l'année, et qui pourrait, à ce titre, être considéré comme un véritable saut qualitatif à bord du plein de l'émergence 2035. En effet, monsieur le ministre, l'exposé des motifs en dit long sur la gravité de distanciennement, de manquement et d'insuffisance observé dans l'activité ferroviaire depuis la convention et les concessions signées en 1999 entre l'État du Cameroun et la Cameroun. Vous avez cité, entre autres, dans ce projet de loi, les cas de normatifs devenus inadaptés, la dégradation continue des infrastructures, la régression drastique d'une ordre des passagers, la baisse du volume des marches à nuits transportées, la vétusté et des matériaux roulants, la fermeture de certains intérêts, le non-respect des horaires de voyage, bref, la liste n'est pas exhaustive. Première question, monsieur le ministre, puis égard à ce tableau presque apocalyptique présenté dans ce projet de loi, peut-on dire qu'avec le dépôt de ce projet de loi, ce jour, l'air Cameroun et désormais les rênes. La première question. La deuxième question, monsieur le ministre, dans le cadre de cette dynamique de modernisation du secteur ferroviaire, certains intermédiaires ont été clairement identifiés et listés dans ce projet du loi. Quant aux divers, on a plus ouvert à jouer, ainsi que les responsabilités. Vous avez entre autres cités, l'État, le CTD, la société des patrimoines, l'autorité des régulations, les régulations, les opérateurs des réseaux, etc. Pouvez-vous, monsieur le ministre, revenir de manière plus précise sur les rôles, les responsabilités et les attentes du CTD, ainsi que l'impact réel par rapport à cette nouvelle dynamique. Merci, monsieur le ministre, des éléments de compréhension que vous voulez bien nous apporter et merci, monsieur le président.